Comment t'as trouvé l'introduction ? Ça change, ça fait un peu plus pro. Si jamais j'ai créé cette introduction grâce au plugin Toko, donc ce plugin qui a sponsorisé cette vidéo, le plugin de chez Toko qui te permet d'avoir plus de 600 effets sonores, énormément de templates pour le web, pour tes vidéos, introductions, des émoticônes, également des stocks photos avec une quantité incroyable. Pour tes templates, tu peux les modifier à volonté, tu peux les bouger dans l'image, les zoomer, dézoomer. Enfin, c'est vraiment pas un problème, c'est ultra intuitif au niveau de l'interface. C'est tout ce qu'on aime. Moi, j'aime quand c'est simple et du coup là, ils ont vraiment fait un chouette boulot. Tu peux réécrire, rédiger ce que tu veux dans tes introductions, changer également la couleur. Vraiment, c'est à volonté, c'est ultra simple. Je rajoute également que tu peux l'utiliser sur l'iPad de DaVinci. Enfin, DaVinci sur iPad avec le plugin. C'est encore uniquement la version bêta, donc si tu veux l'utiliser, il faudra demander au créateur directement. Puis si t'as besoin de plus d'informations quant au pack que tu peux acheter ou à l'abonnement, parce que tu peux aussi faire un abonnement chez eux, je te mets tout ça dans la description. Et j'ai aussi pu créer ce Abonne-toi à cette chaîne grâce à eux, ça fait plaisir. Voilà, ça fait un peu plus pro, un peu plus youtubeur. Bref, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, je vais te montrer une version, enfin la nouvelle version de DaVinci, la 18.5 en version bêta. Donc, ça fait déjà deux, trois vidéos où j'ai utilisé cette version-là à ce moment-là. Mais je ne vous ai pas encore dit un petit peu ce qu'il y avait de nouveau ou pas. De toute façon, il y en a déjà plein qui en parlent. Mais moi, je vais te parler d'un seul outil qui concerne l'étalonnage, qui est vraiment un plus. Clairement, c'est un plus. Toutes les autres choses que j'ai pu voir, ce n'est pas incroyable, sauf peut-être, rien à voir avec l'étalonnage, mais pour la création de sous-titres par rapport à l'audio. Donc, en fait, c'est une IA qu'il y a dans DaVinci qui te permet de détecter la voix et de comprendre ce que tu dis. Puis, ça fait les sous-titres. Donc, ça, c'est incroyable. Par contre, tu n'as qu'en version anglais. Donc, malheureusement, je ne parle qu'en français dans mes vidéos. Donc, ça ne m'est pas trop utile. Mais peut-être que quand ils feront la version définitive, ils mettront peut-être toutes les langues. Là, c'est juste pour tester, pour voir un petit peu les fonctionnalités, tu vois, j'imagine. On verra. On verra avec la version définitive. J'ai hâte de voir ça. Et aussi, si jamais tu as de la 1080p et que tu veux upscale en 4K, eh bien, ici, tu peux cliquer sur Super Scale. Et avec l'IA, encore une fois, ça va augmenter en 4K. Voilà, je n'ai pas encore pu vraiment tester. Là, je bosse sur de la 4K, donc ça ne sert à rien que je fasse ça. Mais en tout cas, ça semble prometteur. Et c'est vrai que je n'ai pas tout balancé, mais tu peux aussi faire du monitoring. Voilà, remote monitoring. Donc, la personne, pour le moment, c'est iPad ou MacBook. Mais moi, ça ne marche que sur mon iPhone ou iPad, mais je n'ai pas d'iPad. Donc, voilà. Mais tu peux installer l'application remote monitor, enfin Blackmagic remote monitor ou DaVinci remote monitor, pardon. Et tu vas dessus. Et en fait, moi, je te file une clé start session. Je te file cette clé-là sur, enfin, je te l'envoie quoi sur WhatsApp, mail, enfin bref. Et en fait, tu peux voir tout ce que je fais directement. Donc, ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de… Il y a déjà des sociétés qui font que ça, du streaming pour justement les gars comme moi qui font du remote. Mais du coup, tu payes un abonnement. Et là, c'est gratuit. Donc, à voir comment ça se passe par la suite. Mais franchement, ça a l'air d'être vraiment top. Bref, l'outil qui m'a vraiment retenu, qui a vraiment retenu mon attention, c'est celui-ci. Donc là, si jamais, j'ai déjà converti en REC 709. Bref, donc là, j'ai fait le DaVinci Color Managed. Donc, j'ai dit ce que c'était comme caméra. Donc, c'était de la red, que je travaille sous DaVinci White Gamut et que l'output, c'était en REC 709 Gamma 2.4. Ça, ça ne change pas. Ensuite, je voulais juste corriger un petit peu avec mes HDR. Donc là, on a beaucoup de vert, chose qui a sûrement été voulu. Nous, on va corriger un peu ça. On va utiliser les globales et aller à l'opposé du vert, donc plus vers le magenta. Et tu vois que la peau est un peu plus plaisante, tu vois. Après, bon, ça manquerait aussi un peu plus de saturation. Donc ça, on va corriger aussi. Je vais faire simple. Cette fois-ci, je vais utiliser juste le bouton saturation. Et tu vois que voilà, ça va racheter du rouge, machin, mais la peau pas trop parce que finalement, il y avait beaucoup de vert. Donc voilà, encore une fois, ça a été voulu comme ça, évidemment. Je vais essayer quand même d'aller un peu plus, voilà, un peu plus vers les magentins encore. Voilà. Admettons que ça, c'est la bonne base. C'est ce que c'est ce que voulait le gars. Et ici, j'ai renommé Secret Sauce, la sauce magique. En fait, c'est le… Je ne sais pas si tu te rappelles comment faire un bleach bypass. Donc, c'était… Il fallait faire carrément un Layer Mixer et dire voilà, clic droit ici, Composite Mode et faire ton effet que tu voulais faire. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de le faire, de te faire chier à faire un Layer Mixer. Tu as juste clic droit sur le nœud et tu as le Composite Mode qui apparaît directement et tu peux faire ton effet ici. Donc déjà, première chose, tu peux créer ton bleach bypass comme ça. Donc là, tu es obligé de reset pour annuler l'effet. Tu ne peux pas juste disable. Tu vois que ça reste. Est-ce que c'est normal ou pas ? Je ne sais pas. Mais voilà, en gros, tu es obligé de reset. Donc, ça fait un immense contraste. Et après, depuis ici, tu peux dire voilà, j'aimerais décontraster un peu l'effet. Voilà, décontraste un peu comme ça. Ok. Et voilà, tu as ton bleach bypass. Autre chose ultra stylée, c'est que imagine tu veux créer, enfin, tu veux mettre une lutte. Donc là, on a dit qu'on travaille sous Da Vinci White Gamut. On peut mettre ça, Apply Lot. Ok. Mais par exemple, tu n'aimes pas le contraste que ça crée. Eh bien, tu veux garder que les couleurs de la lutte et pas le contraste. Tu vas dans Composite Mode et tu vas dans Couleur. Et là, tu vois que on a gardé que les couleurs. Je ne sais pas si on arrive à remettre en mode normal. Tu vois, normal ou couleur. Et en fait, ça a appliqué uniquement les couleurs de la lutte. Et à contrario, si tu veux que le contraste de la lutte et pas les couleurs, c'est Lighten. Et en fait, tu vois que ça a uniquement rajouté le contraste. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top parce que des fois, tu te dis avec cette lutte-là, c'est trop bien. Mais par contre, je n'aime pas le contraste le contraste que ça fait. Et c'est d'où l'importance de corriger une lutte et de créer un nœud avant et de faire tes modifs, quoi, de faire ce que tu veux et peut-être que ce soit moins fort. Parce qu'en fait, j'ai vu aussi d'autres gens mettre la lutte et faire juste ça. Diminuer l'effet et puis voilà, tu vois. Non, tu ne fais jamais ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre ta lutte, de créer l'ADN et ensuite de faire tes modifs avant la lutte. Mais parce qu'en fait, je crois que ça, ce n'est pas la meilleure des méthodes de faire que 50% la lutte. Tu vois, ce n'est pas top de faire ça. Alors que là, ce qui est cool, c'est que tu crées ta lutte. Donc, après, tu peux faire tes modifs avant comme d'hab. Tu veux plus de bleu, plus de ci, plus de ça. Mais par contre, c'est le contraste qui te dérange. Eh bien, tu peux faire ça. Tu dis, je ne veux que les couleurs de la lutte ou juste pour l'aspect créatif. Tu dis, j'aime bien cette lutte, mais je veux uniquement les couleurs ou je veux uniquement son contraste. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à le faire moi-même. Mais voilà, comment je peux faire ? Eh bien, là, tu peux le faire avec le composite mode. Tu peux sélectionner l'effet que tu veux rajouter. Sinon, là, il y a aussi la saturation de la lutte, par exemple, juste la saturation. Mais ça te permet d'avoir un niveau de créativité supplémentaire. C'est un, je ne sais pas comment dire, une flash à ton arc supplémentaire, tu vois, et c'est trop bien. Et en fait, le composite mode, il y avait déjà sur Baselight. Ils avaient déjà cet effet-là, apparemment. Et là, ils l'ont enfin mis sur Isolde. Donc, ça fait des années que ça existe sur Baselight. Donc, tu vois, il y a des avantages, des inconvénients chez chacun, tu vois. Et du coup, ils l'ont enfin mis là-dessus, sur la 18.5. Donc, c'est top. Donc, voilà, j'espère que ça peut être un outil assez sympa pour toi et à utiliser pour tes prochains projets. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, partage la vidéo à fond. Lâche-moi en commentaire également des nouveaux sujets d'étalonnage. Je suis preneur de ouf. Ça permet de créer encore plus de contenu. Si tu veux lâcher un don à la chaîne, je te laisse un lien Paypal dans la description également. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace !